La peinture de Fantin Latour qu'aujourd'hui on a un peu vite tendance à classer dans la peinture académique, bourgeoise ou réaliste qui sont finalement des étiquettes très restrictives pour son travail. En réalité ce qu'on a essayé de montrer c'est qu'on a affaire à quelqu'un de beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on peut imaginer. C'est un peintre qui a été réaliste à une époque où c'était très décrié, qui s'est intéressé au pouvoir de l'imagination bien avant les symbolistes, qui ne s'est pas engouffré dans la brèche impressionniste mais qui a toujours fait des choses très différentes de ce qu'on pouvait attendre de lui et de ce qu'on pourrait encore aujourd'hui attendre d'un peintre du XIXe siècle. Toute sa carrière tourne autour de grands thèmes, les natures mortes et notamment les natures mortes de fleurs pour lesquelles il est très célèbre, les grands portraits de groupe mais aussi les portraits de proches, de ses marchands, des gens de sa famille. Et puis enfin il y a la partie des œuvres dites d'imagination, une peinture entre la peinture académique, mythologique et la peinture un petit peu onirique, symboliste de la fin du siècle par lequel il va aborder de multiples thèmes, bien sûr l'antiquité, la mythologie, mais aussi la musique. Il s'intéresse vraiment à des compositeurs qui sont assez décriés à son époque, je pense à Wagner bien sûr mais aussi Schumann ou Berlioz. Et surtout ce qu'il découvre c'est qu'on peut être à la fois moderne et s'inspirer de son imagination. Donc en 1876 il peint l'anniversaire qui est un hommage à Berlioz et qui marque un tournant dans le sens où à partir de ce moment-là Fantin Latour s'inspirera très clairement et de manière tout à fait assumée des compositions musicales de son époque. La grande innovation de cette exposition c'est aussi de montrer Fantin et la photographie, non pas pour reprendre l'idée que les peintres de cette époque ont été influencés par la photographie, mais vraiment pour dévoiler quelque chose qui n'a jamais été étudié, c'est-à-dire le fond photographique de Fantin Latour, un fond qu'il a constitué tout au long de sa vie, qu'il a transposé dans certaines de ses compositions. Et en tout cas on voit que cette photo, elle irrite toute sa création et tous les ressorts innovants de sa peinture. C'est un homme qui a un côté très misanthrope et très replié sur lui. Ses amis qu'il se fait dans sa jeunesse, en particulier Whistler qui est un homme diamétralement opposé à lui, qui est beaucoup plus mondain, beaucoup plus extravagant, il lui ouvre finalement d'autres portes et une autre manière de voir les choses. On sait qu'il va dans les cafés qui sont fréquentés par les artistes qui gravitent autour de Manet en particulier, mais ces moments-là l'ennuient et il raconte que ce qui l'intéresse finalement c'est d'être en tête-à-tête avec la nature, c'est-à-dire en tête-à-tête avec lui-même, avec son miroir, puisque c'est l'époque où il peint beaucoup d'autoportraits. L'enjeu de cette exposition, c'est de montrer que Fantin Latour, qui n'est pas un peintre proprement classique et qu'il est porteur de toute la modernité du XIXe siècle, notamment dans son attention psychologique et dans sa capacité, en marge du réalisme de l'époque, à créer un style bien particulier qui fait qu'on reconnaît un tableau de Fantin au premier coup d'œil sans être un grand spécialiste. Et cette capacité à être reconnu du premier coup d'œil, c'est bien ce qui fait les grands génies auxquels Fantin Latour appartient. Pour vous abonner à notre chaîne, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.